allez voilà petit coup du soir là on sort la canne big bait alors ça fait deux trois jours sur un plan d'eau les gars sont un flat tube j'en ai croisé un tout à l'heure qui me disait que les brochets étaient vraiment braqués sur les petits alevins il y avait des chasses de partout et qu'ils avaient beau balancer n'importe quelle heure vous avez extrêmement mal à avoir des attaques ce sont des couleurs ou quoi que ce soit c'est avec des petits leurres il y en a un qui a réussi en tenir un apparemment s'est fait démonter donc moi je vous apporter une solution là je vais y aller là je suis sur la route pour aller sur ce plan d'eau et je vais vous montrer une solution que je mets en place qui marche c'est pas du efficace à 100% mais dans la plupart des cas j'ai eu de bons résultats en procédant de cette façon quand le brochet vraiment traqué sur le petit frottin allez vous montre ça tout de suite c'est parti alors tout le monde connaît ce phénomène quand les brochets sont braqués sur une multitude d'aloirs où il ya les chasses s'arrête pas ils sont braqués là dessus et on n'arrête pas de balancer des leurs et rien à faire ils sont braqués là dessus les leurs ils ont rien à foutre je pense que beaucoup de pêcheurs ont connu cette situation mais vous pourriez aller ils s'en donnent à coeur joie c'est le soir et du coup bah là il ya du fait qu'ils ont sorti là la 4 des perches bon ça peut marcher avec la 4 des perches ou une imitation de brochets non c'est pas spécialement que les quatre des perches je vais jouer la concurrence c'est à dire qu'au lieu de laisser de leurrer le brochet en imitant une proie qui en train de mourir mais qui n'est pas adapté à la taille de sur quoi il est braqué en ce moment je vais imiter avec la 4 des perches 23 cm une grosse perche qui vient chasser ce petit frétin ce qui peut déplaire à un brochet parce que pour lui ça va être une concurrence élémentaire on va voir si ça marche et c'est parti comme vous pouvez voir il ya du brochet là qui chasse sur le petit frétin donc là je vais voir s'il arrive à les agacer en jouant de la concurrence c'est à dire que je vais imiter une perche qui va chasser ce petit frétin et voir si ça peut agacer un brochet de devoir se faire piquer sa bouffe c'est donc jamais c'est parti bouffe c'est parti Bingo! Bingo! Je voyais ce brochet là, bon il est pas énorme, moi je m'entendais à mieux, qui chassait les petits frétins, on n'en remet pas sur des crawlers, et je vais jouer la concurrence, en lui mettant une perche qui imite un peu, une chasse, et monsieur ça lui a pas plu, il a tapé direct. Allez, on va remettre à bout. Bon voilà, c'est pas tout pour ce soir, j'avais dit normalement que je faisais une pêche chuelle ce soir, mais non, ça m'a trop démangé, de leur lancer des gros joujoux, ma foi j'ai bien fait, ça m'a permis de vous faire une vidéo, de partage assez sympathique, parce que je suis tombé sur une condition, où on voyait du brochet sur du petit frétin, donc voilà, c'était pas mal, donc je pense que ça servira à certains, demain par contre grosse journée, je vais partir très tôt le matin, rentrer à pêcher toute la journée entière, tout le samedi, et ça sera rivière, 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 parce que franchement depuis l'ouverture, c'est vachement dur, et demain je vais tout faire pour essayer de vous faire une vidéo assez sympathique, sur mon approche, et puis en même temps, voir les résultats que ça donne, allez, je vous dis à bientôt !